La deuxième phase du Métro Express sera complétée bientôt. Dans ce contexte, des feux de signalisation sont opérationnels à trois intersections depuis cet après-midi entre Rosil et Quatre-Bornes. Un plan de déviation a aussi été mis en place. Les détails avec Daniela Hittier. En ce début de juin, on en est encore au test, mais le Métro est sur le point de transporter des passagers entre Rosil et Quatre-Bornes bientôt. En attendant, les feux de signalisation synchronisés entre le système du rail et le réseau routier fonctionnent déjà. C'est opérationnel depuis aujourd'hui. Cette intersection concerne Boundéry, Boundéry-Route, Oly-Avenue et Belle-Rose-Avenue. Nous devons tout bien l'automobilisme, les usagers de la route, pour faire très attention quand on se passe à cette intersection-là. Avec l'entrée en opération de ces feux de signalisation, certains changements ont été faits dans la circulation routière. On a mis en place un nouveau traffic scheme par rapport à un traffic masterplan de Quatre-Bornes. Il y a quelques ajustements, notamment au niveau de la jonction de Belle-Rose, avec Farquhar Avenue qui devient one-way dans l'autre sens, entre Guy Forger et Victoria, et Belle-Rose Avenue qui devient à deux sens maintenant jusqu'à Dépiné. Il y a beaucoup de plans de déviation qui finissent faire, qui prennent l'usage de la route maintenant, où on comprend et aussi suivent le conseil policier. Il y a suffisamment de signalisation qui finissent sur place. Entre Rosil et Quatre-Bornes, le métro fera un parcours de 2,6 kilomètres. Selon les prévisions de Métro Express Limited, 5 000 à 7 000 passagers voyageront sur cette nouvelle ligne quotidiennement.